Il était une fois une fille. Et elle avait des cheveux si beaux et si longs que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit-il trouve une baie, puis regarde une belle fleur, puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'or s'approcha de lui doucement. Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'or entra prudemment. Trois ours vivaient dans cette maison. Un ours était papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le troisième était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit trois bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le deuxième bol, le plus petit, était la mère ours. Et le troisième, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posait une cuillère. Grande, moyenne et petite. Boucle d'or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis, elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu trois chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la troisième, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise, et c'était parfait pour elle. Boucle d'or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait trois lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le troisième plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise et l'a déplacé de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassé. Les trois ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours. L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit aussi. Et puis, il a vu la fille et a crié d'une voix mince et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur. Il y avait trois ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis, Boucle d'or a toujours écouté sa mère et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille et gentille. Le Muel Gulliver est né dans la famille d'un pauvre propriétaire foncier anglais. Le garçon était le troisième de cinq fils. À l'âge de 14 ans, il devient apprenti chez un célèbre médecin londonien, puis obtient un emploi de chirurgien sur un navire. Pendant six ans, Gulliver a voyagé dans différents pays, observé les coutumes et les coutumes des indigènes, et même étudié leur langue. Et c'est ainsi que Gulliver partit pour un autre voyage sur le navire Antlop. Mais n'a pas eu le temps de passer même à mi-chemin, car le navire est tombé dans une terrible tempête. La tempête a frappé le navire contre les rochers et les marins ont sauté par-dessus bord avec horreur. Et seul Gulliver a réussi à monter dans le bateau. Il a été porté pendant des heures sur les vagues, et bientôt, par miracle, le bateau s'est échoué. Mais Gulliver était tellement épuisé par la tempête que dès qu'il a marché sur le sol, il s'est immédiatement endormi sur la pelouse voisine. Les rayons du premier soleil réveillèrent Gulliver. Il essaya de se lever, mais réalisa qu'il ne pouvait pas bouger. Ses bras, ses jambes et même ses cheveux étaient attachés au sol avec un filet de petites cordes. Soudain, quelque chose chatouilla la poitrine de Gulliver. Il leva la tête et vit un petit homme de la taille d'un doigt. C'était le roi des Lilliputiens. Il a donné l'ordre, puis des milliers de petites flèches, comme des aiguilles, ont commencé à poignarder le corps de Gulliver. Le prisonnier s'est immédiatement rendu compte qu'il valait mieux se soumettre. Il a montré par des signes qu'il avait faim et soif. Puis, sur ordre du roi, la nourriture lui fut apportée. Plus d'une centaine d'indigènes montèrent les escaliers jusqu'à la bouche de Gulliver, versant sur lui des paniers de fruits, de pain et de viande. Lorsque Gulliver a tout mangé, il a été emmené dans la capitale sur une plateforme spécialement conçue. Le prisonnier a été placé dans un immense temple, enchaîné à sa jambe gauche avec de nombreuses chaînes miniatures. C'était la plus grande salle de tout le pays, mais même à l'intérieur, le géant devait marcher à quatre pattes. Lors d'une réunion des Lilliputiens, le roi ordonna à Gulliver de se voir attribuer un personnel de 600 serviteurs. Ils ont cousu un costume pour le prisonnier, et même une literie à partir de matelas miniatures. Et au fil du temps, le roi a été convaincu que le géant était gentil, et l'a donc libéré. Gulliver a beaucoup voyagé à travers le pays, étudié les coutumes et la langue des Lilliputiens, et a même participé à leurs vacances et défilé. Une fois, en communiquant avec le roi, Gulliver a appris que Lilliputia était en guerre avec l'Empire de Blefuscu, situé sur une île voisine. La raison de l'affirmation était que les Lilliputiens ne pouvaient pas être d'accord avec les Blefuscans sur la manière de casser correctement les œufs. Les Lilliputiens les ont séparés de l'extrémité acérée, et les Blefuscans de l'extrémité émoussée. Et maintenant, des rumeurs atteignirent le roi de Lilliput selon lesquels l'ennemi avait préparé une flotte, et était sur le point d'attaquer. Puis l'Empereur demanda l'aide de Gulliver, et il accepta volontiers. Et ainsi, sous le couvert de la nuit, Gulliver a pris de longues cordes et a nagé jusqu'aux navires ennemis. Il a attaché une corde à chaque navire et les a traînés sur les rives de Lilliput. Les gardes, qui étaient les seuls sur le navire, ont sauté dans la mer et ont commencé à nager loin du géant. Donc Gulliver a complètement désarmé les adversaires et a reçu le titre le plus honorable du royaume pour cela. Pour cela, les courtisans n'aimaient pas Gulliver. Ils ont commencé à tisser des intrigues contre lui, et bientôt le roi lui-même a accusé le géant de haute trahison. Les rumeurs se sont répandues dans tout le royaume, et Gulliver a appris qu'au conseil privé, il avait été décidé de l'exécuter. Par conséquent, cette même nuit, Gulliver se dirigea vers le rivage, où il laissa son bateau cassé. Après avoir réparé le bateau à la hâte, le géant pressé quitta le pays des Lilliputiens, emmenant avec lui six petites vaches vivantes, deux taureaux et le même nombre de moutons avec des béliers. Pendant longtemps, Gulliver a traversé l'océan jusqu'à ce qu'il remarque un navire anglais. Là-dessus, il est rentré chez lui en toute sécurité. Mais, en fin de compte, ce n'était que le début des aventures de Gulliver.